Yo salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, on est en direct du parc des sports d'Annecy, pour la finale de la coupe du monde Truc de fou, truc de fou furieux, on est rentré en balle, et regardez moi cette ambiance de feu Ah la la, tu vois ça fait plaisir, c'est un ancien stade de Ligue 1, c'est là que le TGI joue, c'est derrière moi que Sabir Khalifa avait mis le superbe volet Et voilà, et là, on va kiffer, je vais vous filmer tout ça, je vais vous filmer l'ambiance, j'espère que vous allez kiffer, à toutes ! Bon sang mince, bon sang mince, ça vient de commencer ! On a carrément du premier match 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 ! A zéro, les enfants ! A zéro ! C'est parti, c'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! Pour débriefer cette finale ! Putain, on est champions du monde, sérieux ! Je suis tellement, tellement, tellement content ! Un match de fou, un match de fou furieux comme je vous l'ai montré tout à l'heure. D'ailleurs, je m'excuse si je n'ai pas pu vous montrer tous les buts, je vous dis la vérité. C'est parti, on est parti à la mi-temps parce que ça commençait à flotter au niveau du parc des sports. Oui, je sais ! Je ne suis pas resté sur place et tout, mais bon, ça aurait été un peu compliqué. Il y avait pas mal de monde qui se barraient. Ça a dû baisser, je pense, en intensité au niveau de la deuxième mi-temps. Lol ! Et après, on l'a terminé chez un pote. Enfin, c'était pas la même ambiance et c'est pour ça que je me suis permis de ne pas filmer. Bref, mais quoi qu'il en soit, les choses sont là. On a gagné, on est champions du monde. On a kiffé, on a fêté, on a klaxonné, on a fait tout ce que tu veux. Enfin, c'est un truc de fou. Eh, mes petits parigots ! Eh, mes petits parigots ! Vous avez de la veine à plus d'un égard. Vous avez le meilleur club de France. Désolé, mes petits marseillais, mais voilà, ça, c'est le cœur qui parle. Eh, putain, c'est vous qui pouvez fêter le mieux la Coupe du Monde. D'ailleurs, plus demain, vous allez avoir les joueurs, vous allez avoir les bus. Franchement, c'était parisien que t'es un minimum fan de foot. Tu te dois. Même, tu te prends un jour, tu fais ce que tu veux. Il y en a plein d'ailleurs qui vont faire péter le boulot demain. Pour aller justement sur les champs et pour aller accueillir en triomphlet bleu. Je veux que ce soit comme en 98. Je veux que tout le monde fasse la fête, fasse la faya, fasse tout ce que tu veux. Voilà, je compte sur vous vraiment par rapport à tout ça. Bon, après, voilà, je dis débrief, mais j'ai même pas envie de faire un débrief. À part que c'était une des finales de Coupe du Monde les plus prolifiques en but qu'on ait eu l'occasion de voir de l'histoire. À un but près, on aurait égalé d'ailleurs le record de Brésil-Suède de 58. Que je ne dise pas de bêtises. Oui, c'est ça de 58. La première finale de Pelé d'ailleurs. Tu vois, l'autre pareil avec Mbappé, marqué en finale. Tout ça, tout ça, tu vois. Ça fait trop plaisir. Mbappé, putain, Mbappé, 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 sérieux. Ah, mais je te jure que je vais faire péter son maillot. Même si je dois, je ne sais pas ce que je dois faire, tu vois, parce qu'il coûte une blinde et je suis un petit peu charrette en ce moment. Non, mais voilà, t'inquiète pas, je vais réussir à me le procurer. Deux étoiles, floqué, Mbappé dans le dos. Bleu, obligatoire, tu vois, avec le 10 et tout ce qui va avec. Mais putain, quoi. Enfin, voilà, désolé, je vous saoule avec Mbappé sur les réseaux depuis tout à l'heure. Mais putain, 10 devant, le gars te marque un but en finale de Coupe du Monde. En léger, sans pression. Et d'ailleurs, voilà, je vous ressors cette anecdote, même si tout le monde s'en bat les couilles, mais je la sors quand même. Mbappé, qui a joué 4-5 matchs contre Monaco cette saison avec Paris, qui ne lui a pas marqué un seul but. Il n'a pas pu marquer contre lui, malheureusement. Et putain, il a inscrit enfin son premier but contre Soubazic, son ancien partenaire en club. Il faut le rappeler aussi à Monaco. Putain, il lui plante en finale de Coupe du Monde. Merde ! Putain, bordel ! Bon, voilà, tu vois, la symbolique est magnifique. Et même tous les buteurs, c'est tout, nos plus grands leaders français. Bon, Griezmann, le premier but, il n'est pas tout à fait accordé, mais pareil, il a la création. Il y a un paquet de passes d'ess, entre guillemets, ou de tirs déviés de Griezmann qui ont fini au but. Il a marqué que des buts chelous, tu vois. Or, les pénaux qu'il a mis, même si ce but-là lui est pas crédité. Le pénalty, quand même, il faut le transformer, il est important. Et la main, elle est flagrante. T'es obligé de la siffler. De toute façon, dès l'instant où il y a eu recours à la vidéo, on savait qu'il allait la siffler. S'il ne la sifflait pas, ça aurait fait un scandale de ouf. Surtout avec la présence de Macron, tout ça, et voilà, en plus, des joueurs avant, on dit que la vidéo a bien fait le boulot. Voilà, quoi. Même si, bon, on est aussi l'équipe qui a fait la main de Henry. D'ailleurs, il m'a beaucoup fait penser à la main de Henry, comme le ballon, il touche la main. Mais voilà, on a eu de la chance que ce pénalty arrive à ce moment-là. Puis après, ça a déroulé, quoi. Bon, après, c'est vrai qu'un petit peu avant, il y avait eu l'égalisation de Pérezic. D'ailleurs, on a très très mal démarré la finale. Tu vois, paradoxalement, à 2006, on avait super bien démarré. Là, on a super mal démarré. Mais regarde au final, au final, on remporte la finale ! Et ouais, bon, c'est ça qui est juste génial. Donc, moralité, commencer par faire des finales de merde et terminer tambour battant. Non, mais voilà, on a eu beaucoup de réussite en deuxième mi-temps. Voilà, ça s'est déroulé. On a eu beaucoup de réussite aussi, comme je vous l'ai dit, avec ce pénalty juste avant la mi-temps, qui a fait beaucoup de bien au moral. Et après, on a su confirmer en seconde mi-temps avec Deschamps qui a bien recadré ses troupes à la mi-temps. Voilà, parfait, quoi. Bon, je ne sais toujours pas ce que Giroud foutait sur la pelouse. Et enfin, enfin, Deschamps qui a décidé de sortir Giroud pour faire rentrer Fekir, alors qu'avant, il est sorti Griezmann ou autre. Là, au moins, il a un peu cogité. Ah, voilà, je chipote un petit peu. Mais voilà, Giroud, certes, champion du monde. Qu'est-ce que... Il est rebut. C'est faible. Voilà, bref, parenthèse refermée, dégage. Et par contre, je dis ça, mais... S'il la ramène à Chambé, parce qu'il n'est pas loin de chez moi, Giroud, d'où il est originaire, s'il peut ramener la cousine à Chambé, je t'avoue, quoi, ça sera mon petit lot de compensation par rapport à la coupe du monde médiocre de Giroud. Franchement, s'il le fait, il est intérêt à le faire, pour le coup. Qu'on puisse, nous aussi, aller en profiter. Eh, la coupe, elle est aux Français. Donc, on a le droit, voilà, chacun a le droit de pouvoir lui mettre le grapon dessus. Non, mais voilà, rien que de l'avoir en vrai, déjà... Voilà, là, là. J'espère vraiment que ça va se faire. Il y en a, d'ailleurs, qui ont encore des infos ultérieures, parce que j'ai entendu Pavard, lui, aller le faire avec sa ville. Enfin, si tous les joueurs peuvent le faire avec leur ville, ça pourrait être assez cool. Donc, on verra bien. Enfin, en tout cas, si ça le permet. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Enfin, voilà, bon, finale de folie. Ouais, donc, je vous disais, les buteurs, Griezmann, Mbappé, et puis Pogba, c'est tous un symbole, parce que c'est les trois meilleurs joueurs de l'équipe. On va pas se sentir. Il y a Kanté aussi. Kanté, j'aurais aimé qu'il en plante un. Bon, malheureusement, il était un peu à court de forme, un peu capoute, un peu carvo, malheureusement, notre petit N'Golo. Mais il a fait tellement... Il s'est tellement dépensé, il a tellement donné de cette Coupe du Monde, une seconde de la saison, qu'on ne lui en veut pas. Enzonzi, Enzizi, voilà, allez, je dis, voilà, même s'il n'a pas fait un match de fou, il a fait le café, il a fait le boulot, il a bien tenu la baraque à la place de Kanté. Et justement, tu vois, si on avait pris le Rabiot à la place, c'était pas sûr qu'il aurait bien défaut. Enfin, tu vois, on va refaire un petit peu l'histoire, mais voilà. Enzonzi a plutôt bien confirmé, ça aussi, j'étais content pour lui. Et après, ben voilà, le but de Pogba, la réussite de Polo, et ça fait plaisir, Pogba, parce que, voilà, Pogba, il est un peu à l'image de la France, si on peut le qualifier. En tout cas, pas du français mot, ouais, du français mot. Ouais, du français, je te jure, je le trouve vraiment à l'image de la France. Un peu ronchon des fois, un peu vantard, un peu tout ce que tu veux. Mais au final, à la fin, on est content qu'il marque. Et moi, j'étais vraiment super content pour lui, il mérite amplement. Je trouve pas que ce soit un joueur surcoté comme d'autres, c'est vrai que des fois, il peut prendre un petit peu de bouleur, mais c'est quelqu'un qui a un bon fond, qui a un bon cœur. Il a du cœur, Pogba, et c'est pour ça, vraiment, que je l'apprécie. Et je suis vraiment super content pour lui. Et voilà, tu vois, on voyait qu'il était frustré en demi, c'est pas fini, c'est pas fini. Tu vois, certains disaient, ouais, il a fabu, voilà, il fait machin, autre. Non, le gars, il a juste pas la mémoire courte. Et là, ben, il peut profiter, il peut kiffer, il peut refaire ses conneries. Il peut, voilà, même ce qu'il a fait tout à l'heure, pour ceux qui regardaient l'un, en confondant Anne-Laure Coudray avec Anne-Sophie Lapix par rapport aux millionnaires et tout, voilà. Même ça, on lui pardonne, tu vois, j'étais mal à l'aise pour lui, parce que je sentais qu'il disait, non, 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 dis pas ça, dis pas ça, dis pas ça. Bon, voilà, il s'est excusé, c'est pas grave. Et puis on oublie, de toute façon, on oublie tout. Même la boulette de Lloris, on oublie. Bon, c'est un peu dommage qu'il n'ait pas le titre de meilleur gardien à cause de ça, mais voilà, enfin, même ça, on oublie. Au final, ça fait plus de buts sur la rencontre. Voilà, ça aurait fini à 4-3, on aurait repensé à l'Argentine, mais... Mais putain, franchement, quelle belle finale. Là, je me suis coupé, j'y crois pas, putain. J'avais même pas atterri qu'on était en finale, tu crois ce que je te dis ou pas ? On le sait, mais le temps de réaliser. Tu te remets un peu en perspective, Coupe du Monde, Maradona, 98, 2002 et tout. Et là, c'est nous, putain. Là, c'est nous qui avons gagné le match de tout à l'heure, c'était une finale de Coupe du Monde, tu vois. Putain, quoi. Autant quand c'est les autres, j'arrive à réaliser que le parcours et tout, mais quand c'est nous, c'est la première fois en même temps, tu vois. Enfin, d'ici 2006, je réalisais un petit peu plus peut-être, mais c'est peut-être le traumatisme qui m'a... Ah, je te jure, je l'avais encore avant le début de ce match-là. Je l'aurais toujours, ça, je l'ai dit, c'est jusqu'à la moitié 2006, mais putain que cette finale m'a fait du bien. Je n'ai plus entendu les frissons, rien en parler. Mais ça m'a permis enfin de faire le deuil de cette finale. Je te jure, enfin voilà, ça peut me paraître con à dire tout ce que tu veux, mais vraiment, je n'arrivais pas à passer à autre chose, tu vois. Il y a quelques mois encore, enfin il y a même quelques jours, je t'aurais dit, ouais, putain, j'ai encore le somme par rapport à 2006. Et là, ces gars, Mbappé, surtout, enfin voilà, Mbappé qui est vraiment pour moi le... qui a repris le flambeau à Zizou, mais d'une telle manière. Bon, j'aurais aimé qu'il plante un doublé, tu vois, qui se distingue encore plus, justement, lors de cette finale. Mais ce qui, paradoxalement, justement, est encore plus beau avec cette équipe de France de cette année qu'on parle à 90, même si 98, voilà, c'est unique, ça restera, je pense, toujours au-dessus de n'importe quelle coupe du monde qu'on remportera, même si là, on est là, quoi. L'euro 2000, il est un peu en dessous, tu vois ce que je veux dire. Parce que, après, 98, c'était la première coupe du monde, il y avait Zizou, enfin là, c'était une autre époque. Mais cette année, c'est pas un joueur qui nous a ramené la coupe du monde, entre guillemets, même si, bon, Petit avait aussi marqué, mais voilà, c'était Zizou qui avait vraiment explosé. Là, c'est toute l'équipe. C'est Lloris avec sa coupe du monde, c'est Varane, c'est Titi, c'est tous les joueurs, même si en 98 aussi, il y avait d'autres joueurs. Mais voilà, c'était surtout Zizou qui avait été vraiment mis sur un pied des stalles, à juste titre, on va pas se mentir. Mais là, c'est tout le monde, avec tous les buteurs, c'est Griezmann, c'est Pogba, c'est Mbappé, c'est toute l'équipe, tu vois, c'est Kanté, c'est plus les trois premiers, forcément, mais qu'ils ont marqué en finale, mais voilà quoi, c'est juste magnifique. Et tu vois, on revient un petit peu à ce que je disais par rapport au Ballon d'Or. Moi, voilà, tu sais ce que j'en pense, je le donnerais volontiers à Mbappé, je pense. En plus, voilà, France Football, l'équipe, ils sont pas cons, je sais que ça fera beaucoup marketing. Et je pense que ça va jouer entre Mbappé et Griezmann, tu vois, parce qu'ils vont pas le donner à un joueur pas trop bankable. Maintenant, à l'époque, il l'avait bien fidèle à Cannavaro, tu me diras, mais je sais pas. Enfin, beaucoup bien Cannavaro et bankable, mais pas autant que d'autres joueurs qui auraient pu l'avoir en 2006, comme Gigi, comme Zizou, d'ailleurs, Zizou aussi, il a pas eu ça cause du coup de boule, ou même Thierry Henry. Deux finales quand même cette année-là, et là, pour le coup, cette année, tu vois, haut de parallèle, on a Lovren qui rate deux finales, et on a deux champions du monde. Et d'ailleurs, putain, c'est vrai que j'avais oublié ça, mais en 98, ça avait été aussi le Real, quelqu'un avait été champion d'Europe, et on avait eu Karambeu, champion d'Europe et champion du monde, comme Varane cette année. Bon, Karambeu n'avait pas été champion, n'avait pas eu le Ballon d'Or pour autant, tu vois, mais... Ah, l'équipe, le France Football, donnez-le à Mbappé, putain, il le mérite, 19 ans, en sérieux, ça serait unique, je sais même pas si... Mais si, je sais plus si c'est à 19 piches qu'il a eu son pré-Ballon d'Or, mais voilà, putain, enfin, donnez-lui, il le mérite, et même si Griezmann le méritait des trucs, mais voilà, pour Mbappé, je trouverais que ça, je trouverais la symbolique encore plus magnifique, et au moins Mbappé, elle a mis tous ses buts dans le jeu, voilà, et pas mal de buts de Griezmann, Peno, tout ça aussi ont été provoqués grâce à Kiki, donc voilà, filez-lui le Ballon d'Or, j'arrête de vous saouler avec ça pour l'instant, même si on aura l'occasion d'en reparler aussi, puis d'ailleurs, il y a encore le début de saison aussi qui sera à prendre en compte, même si ça ne pèsera pas autant que la Ligue des Champions ou que la Coupe du Monde, mais voilà, quoi, enfin, c'est... Ah, putain, c'est un truc de fou, mais voilà, là, franchement, vu la finale qu'on a eue, vous ne pouvez pas me sortir que c'est Ronaldo ou Messi qui peut l'avoir, quoi, parce que certains, je vois des potes qui me disent, ouais, tu verras, c'est encore Ronaldo qui l'aura, même moi qui surkiffe Ronaldo et qui rêverais qu'il passe devant Messi, je te dis, allez, il y a une nouvelle l'ère qui a démarré, filez-le à Mbappé, je ne sais pas, enfin, il le méritera sûrement encore plus d'ici d'autres années, mais cette année déjà, il le mérite, putain, champion du monde à 19 ans, 4 buts, 3 buts en phase finale de Coupe du Monde, dans le jeu, sans pénalty, il ne sert à rien, un but en finale, mais donnez-lui, putain, donnez-lui, voilà, bref, j'arrête de vous saouler, le principal, tu vois, même au-delà du ballon d'or, c'est qu'on est champion du monde, c'est qu'on va avoir cette putain de deuxième étoile sur le maillot et qu'on va continuer de kiffer, putain, je vais faire nuit blanche, je ne sais pas, et tu vois, attendez, juste deux secondes, l'autre fois, l'équipe ressortait pour l'éternité, tu vois, pour 98, il y a quelques, tu vois, et moi, je pensais qu'ils allions nous porter l'œil à trop ressortir 98, que cette année, ça va être pareil, et au final, ils auront eu raison, tu vois, avec plus d'un parallèle, avec victoire du Real, victoire de machin à l'Eurovision, enfin, tu vois, tout le pataquès, une brelle en attaque, un crack comme Zizou, tu vois, en plus qu'il porte le 10, tu vois, ce que je veux dire, c'est, enfin, voilà, putain, c'est magnifique, un latéral qui marque, des défenseurs qui marquent, enfin, au final, comme quoi, ils auront eu le nez creux, et donc, je vous disais, pour revenir me bondir sur l'équipe, demain, de toute façon, moi, c'est à chaque fois qu'il y a une grosse une que je veux me procurer, j'y vais aux horreurs, quand le bureau de tabac ouvre, mais demain, voilà, c'est pareil, c'est à l'ouverture, c'est aux horreurs, filer au bureau de tabac, prendre de l'équipe, que vous aimez ou pas ce journal, c'est le journal sportif, donc, après, je peux prendre le parisien, je peux prendre ce que tu veux, mais voilà, prenez ce journal-là, vous l'emmurez, vous l'encadrez, vous faites tout ce que vous voulez, mais vous le gardez, vous le gardez précieusement, et c'est ce que je vais m'atteler à faire demain, avec beaucoup de plaisir. Je n'ai pas envie d'en rendre l'antenne, tu vois, pour une fois, même s'il n'y a pas d'antenne, mais tu as compris un petit peu ce que je voulais dire, je n'ai pas envie de terminer cette vidéo, mais voilà, en tout cas, putain, c'est ça aussi, tu relativises un petit peu, j'ai lancé cette chaîne l'année dernière, je ne savais pas, tu vois, où on allait, même si, bon, la chaîne n'a pas explosé, tout ça, mais ça, c'est secondaire, tu vois, mais je l'ai vraiment lancé par passion, et je continue de la faire par passion, et je continuerai d'ailleurs de la faire par passion parce que c'est jamais fini, le foot, c'est jamais fini, les championnats reprennent dans même pas trois semaines, il y a l'International Championship qui reprend la semaine prochaine, enfin, il va continuer de se passer plein de choses, et pour le coup, putain, je suis trop, trop fier que pour cette première saison, on ait eu le Real qui continue encore une fois de gagner des Ligues des Champions, c'est bon, pareil, ça arrivera tôt ou tard, t'inquiète pas, là, Mbappé, il est lancé, c'est Dieu, encore une fois, donc là, ouais, donc oui, première saison, donc la dernière saison de Zizou avec tous les événements, en fait, tout ce qui s'est passé cette année, tu vois, les gros transferts, cet été aussi, il y a eu des transferts et ça va continuer, et putain, c'est comme du monde, ah là 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 là, la fierté, la fierté, la fierté, putain, ah, ça fait plaisir, vraiment, j'ai sûr kiffé, j'espère que vous aussi vous avez kiffé, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, kiffez, 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 jusqu'au bout de la night, jusqu'au bout de l'été, jusqu'au bout du bout du bout du bout du bout, bon voilà, ne forcez pas trop avec l'alcool, pour certains, mais kiffez, profitez, parce que ces moments là sont trop rares, et il faut les savourer, comme il se doit, ce sera le mot de la fin, moi je vous dis à la prochaine, enfin je sais pas quand, ah bah là pour le coup, je vais lever un peu le pied, tu vois, on est champions du monde, donc on va se calmer, peut-être que je vous ferai une ou deux vidéos, tu vois, il se tarde, je sais pas, tu vois, si j'ai encore d'autres choses à dire par rapport à ça, une fois qu'on sera un petit peu redescendu, peut-être par rapport à la succession, Mbappé, Mbappé, Ronaldo et Messi, qu'est-ce qu'il y a manqué à Ronaldo et Messi, que Mbappé a réussi du premier coup, enfin voilà, je sais pas trop comment je vais agencer ça, mais je vais le faire, moi j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis avec beaucoup d'impatience, à la prochaine, c'est d'apprendre les soins de vous, n'oubliez pas que le ballon, quelque chose de sa forme, est votre meilleur ami, que le football, c'est la vie, et merci les Bleus !